Si vous utilisez un smartphone depuis un certain nombre d'années, vous connaissez sans doute Evernote. Evernote est ce service de prise de notes numérique synchronisé en ligne et qui a cartonné à son lancement sur mobile. Si aujourd'hui il existe des centaines d'apps de prise de notes, Evernote eux sont arrivés à une époque bien vide. Le lancement de l'App Store sur l'iPhone. Aujourd'hui on va étudier les stratégies utilisées par Evernote pour atteindre 125 000 utilisateurs en seulement 4 mois. Comment augmenter la valeur de ses clients dans le temps et utiliser le marketing viral pour croître à vitesse grand V. Evernote est parti de loin. Je me souviens à l'époque de ce que disaient tous les experts de la tech. Evernote est une licorne qui va se planter car elle manque d'argent. Quand on parle de licorne dans le monde des startups, on parle en fait d'entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Pour autant, être valorisé à ce prix ne signifie que votre valeur de rachat. Et non les revenus et bénéfices que vous en tirez. Evernote est un logiciel de prise de notes surpuissant. Votre cerveau numérique, comme l'affirme si bien Libin, le fondateur d'Evernote. Et le gros danger c'est qu'effectivement, Evernote contient les notes de millions d'utilisateurs. Il y a encore quelques années, le risque qu'Evernote fasse faillite était plus élevé. Ce qui aurait handicapé des millions d'utilisateurs ayant en quelque sorte leur vie là-dessus. Moi-même, j'ai utilisé Evernote un bon moment avant de passer sur Notion. Et je peux vous dire que si mon app de notes ferme, je perds littéralement 80% de mes connaissances. Mais avant de parler de faillite, faisons un bond dans le temps en 2008. A l'époque, l'app store de l'iPhone n'était pas encore disponible. Et comme vous le savez, le monde a été frappé de la dernière grande crise financière, les subprimes. Problème pour Evernote qui avait besoin de lever des fonds pour poursuivre son aventure. Et à l'époque, Evernote est vraiment face au vent. Déjà, peu de monde sont intéressés pour placer de l'argent dans une entreprise qui propose des carnets de notes. Et ce, pour une raison simple. Evernote n'était pas un réseau social. Rappelez-vous, à l'époque, Twitter vient de naître. Facebook a 3 ans. Et tous les yeux sont rivés vers ces nouveaux réseaux. Vu qu'Evernote n'en fait pas partie, ils attirent forcément moins d'intérêt. Autre gros problème. Suite à la crise, un des investisseurs se retire au dernier moment. Laissant 3 semaines de cash à Evernote avant de faire faillite. Libin cherche alors toutes les solutions du monde pour trouver de l'argent et finit par se résigner. Il va devoir fermer Evernote. Il est là, le dernier jour. Il est 3h du matin. Il réfléchit. Il va devoir prendre la décision d'arrêter Evernote. Quand tout à coup, il reçoit un message. J'adore Evernote. Ce logiciel m'a changé la vie et m'a rendu plus organisé. Une semaine plus tard, cette même personne investit un demi million de dollars dans la machine Evernote. L'activité peut reprendre. L'application est sauvée. Là où Evernote a rayonné, c'est dans sa capacité à augmenter sa masse d'utilisateurs très rapidement et sans grands moyens financiers. En effet, Evernote est une application dite freemium. Ça veut dire qu'elle est entièrement gratuite et que vous pouvez payer pour débloquer des fonctionnalités. Autrement dit, la plupart des utilisateurs d'Evernote ne payent pas l'application au début de leur utilisation. Ce qui a empêché Evernote d'avoir une stabilité économique durant un long moment. Regardez ces chiffres parce qu'ils sont particulièrement intéressants. Evernote a mis 446 jours pour atteindre leur premier million d'utilisateurs. Il en aura fallu deux mois de moins pour atteindre le second million, soit 222 jours. Le troisième million a pris 133 jours, le quatrième 108 jours, le cinquième 83 jours et le sixième million 52 jours seulement. Aujourd'hui, il y a plus de 75 millions de personnes qui utilisent Evernote dans le monde entier. Mais alors comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été là au bon moment une première fois et ont décidé d'être là au bon moment à chaque fois. En juillet 2008 sort l'App Store de l'iPhone qui invite les développeurs à proposer leur application en téléchargement pour l'intégrer au téléphone légendaire. Petit problème cependant, c'est un tout nouveau langage, un tout nouvel usage et il y a encore peu d'utilisateurs d'iPhone. Par conséquent, il y a un nombre encore très restreint d'applications et surtout d'applications de qualité. Evernote se place immédiatement sur l'App Store et c'est un succès géant. Apple, qui avait besoin de contenu, les a directement mis en avant, leur faisant bénéficier d'une audience gigantesque. C'est une première leçon à tirer pour vous. Aussi gros soit votre interlocuteur, il aura toujours des besoins, notamment s'il a besoin de contenu. Après ce succès, Evernote se dit qu'il faut réitérer et systématiser cette opération. Désormais, à chaque ouverture de store sur un nouveau mobile ou un nouveau système d'exploitation, Evernote sera là. Evernote a fait la différence avec un produit qui est vraiment bon. Une expérience utilisateur très bien pensée, des technologies très intéressantes et impressionnantes à l'époque, comme la recherche de texte dans une image ou la synchronisation entre plusieurs appareils par exemple. Ainsi, si vous rentrez une carte de visite ou un document dans Evernote, vous pouvez très vite retrouver son contenu via la recherche. Et ça, c'est quelque chose que je répète à longueur de temps sur cette chaîne, à mes clients et sur 112 ventes. Le produit est le plus important. Il simplifie le travail. Un bon produit, c'est plus facile à vendre. Et un bon produit, ça fidélise mieux. Ce point est crucial dans la stratégie d'Evernote. En effet, ce n'est pas tout d'obtenir un grand nombre d'utilisateurs. Vous devez aussi faire en sorte de les garder sur le long terme. Et surtout de les amener à payer tôt ou tard. Et c'est là qu'Evernote est puissant. Sur l'App Store, vous trouvez énormément d'apps éphémères. Par exemple, un jeu mobile. Vous allez l'utiliser au début, souvent y jouer, puis petit à petit, le jeu va perdre en intérêt. Jusqu'à finir par être même désinstallé. Evernote a une stratégie totalement inverse. Plus le temps passe, plus l'app prend de la valeur en fonction de votre utilisation. En fait, si vous utilisez souvent Evernote, alors vous commencez à accumuler et stocker de nombreuses informations. Petit à petit, vous grandissez avec Evernote. Et potentiellement, votre pouvoir d'achat grossit lui aussi. Mais par contre, l'espace disponible sur Evernote lui diminue. Vous allez donc passer à la version payante. Par nécessité d'une part parce que vous avez besoin de stocker davantage d'informations. Mais aussi par réciprocité. L'application vous a apporté beaucoup sans que vous n'ayez eu à débourser le moindre euro. Ainsi, Evernote fait grossir la valeur de chaque utilisateur avec le temps. Leur stratégie est donc extrêmement déficitaire au début. Mais finit par payer petit à petit. Enfin, Evernote est passé maître d'utiliser le marketing viral. Et parfois même sans le savoir. Lors du lancement de leur bêta fermée, vous pouviez accéder à Evernote avec un système d'accès privé. Pas d'accès, pas d'utilisation d'Evernote. Ils ont alors eu un article sur le site TechCrunch. Un énorme média américain sur le monde de la tech. Et ils ont donné au lecteur sans invitation pour rejoindre la bêta fermée. A l'époque, leur objectif c'était essentiellement de tester l'application. Ils souhaitaient atteindre 10 000 utilisateurs pour voir comment allait réagir l'application et surtout les serveurs. Or, ces 100 petites invitations sont tombées en quelques instants. Provoquant une pénurie gigantesque. Tout le monde voulait essayer Evernote. A tel point qu'ils ont dû envoyer de plus en plus d'invitations. Jusqu'à finir à 125 000 utilisateurs en seulement 4 mois. Toujours en bêta fermée. Tout d'un coup, l'accès à Evernote est devenu quelque chose de rare. Ils procuraient de la preuve sociale. Dont on a déjà parlé dans ce podcast. Je vous mets le lien dans la fiche. Ils ont continué leur com' en créant le programme d'ambassadeurs Evernote. L'idée était de regrouper des utilisateurs dans plein de domaines différents. Et de montrer comment ils utilisent Evernote dans leur quotidien. On retrouvait des experts en mode de vie sain. Des blogs, des enseignants, des formateurs, des petites entreprises, des responsables d'organisation, des photographes, voyageurs, designers, cuisiniers, etc. C'était une façon simple de mettre en avant les fonctionnalités d'Evernote et les différentes utilisations possibles. Et surtout, c'était gagnant-gagnant. Parce qu'Evernote mettait en avant ces personnes en leur faisant gagner beaucoup de notoriété. Et qu'eux montraient à quel point Evernote pouvait être utilisé dans plein de domaines de sa vie. Aussi bien en perso qu'en professionnel. Enfin, ils ont conclu énormément de partenariats pour promouvoir la marque. En faisant gagner des abonnements d'un an premium. Qui serait au passage renouvelé par l'utilisateur l'année suivante. En payant. Ils ont par exemple réalisé un partenariat avec Moleskine. Célèbre marque de carnet haut de gamme. Voilà la belle histoire d'Evernote. Cette application est pleine d'enseignements. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous en tirer ? Tout d'abord, Evernote ne s'est pas fait connaître avec des spots publicitaires. Ils sont arrivés au bon moment. Et au bon endroit. Là où il y avait leur potentiel client et utilisateur. Avec l'App Store. Ils ont créé un sentiment de rareté avec leur bêta fermée. Et l'article sur le site TechCrunch. Ils ont mis en avant du monde avec le programme Ambassadeur. Montrant ainsi toutes les façons possibles d'utiliser Evernote. Ils ont généré du capital social. En proposant une application moderne. Intuitive et sympathique à utiliser. Que chaque possesseur de smartphone se partageait. Ils ont également su apporter ce dont Apple avait besoin au bon moment. A savoir du contenu intéressant pour leur App Store. Et Apple du coup les a mis en avant en échange. C'est véritablement cette étape qui a marqué le début du succès d'Evernote. Comment pouvez-vous apporter une organisation, un contenu à haute valeur ajoutée. En échange d'une belle mise en avant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie du contenu très régulièrement sur ce sujet. Et ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec une marque. Qui a elle aussi réussi à devenir cultissime en utilisant les mêmes principes du marketing viral. Je parle des boissons Snapple. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada